Nous avons la fabrique sur l'île de Nantes, nous avons celle des Dervallières, nous aurons celle de Chantenay et peut-être d'autres dans différents quartiers. Dans la fabrique des Dervallières, il y a une pépinière, une pépinière artistique, comme il y aurait des pépinières d'entreprise. Il y a des lieux communs de convivialité où les artistes se retrouvent, se croisent. Ils confrontent leur expérience, leur genre artistique au service d'un projet qui va les dépasser et qui vont travailler demain avec la fabrique qui sera installée sur l'île de Nantes, là où il y aura des possibilités pour les artistes de se produire, de se faire connaître, de se professionnaliser aussi par des soutiens à la production, à la diffusion, à la fois locale, nationale, internationale. Ils partagent ensemble un projet collectif commun basé sur le respect de la diversité culturelle, le respect de la création, de l'innovation, mais aussi du vivre ensemble. Et au-delà des différences, on partage quelque chose de plus fort et qui participe pleinement au projet nantais. Donc c'est une démarche nouvelle, c'est en quelque sorte un laboratoire, une sorte de coopérative où les différents partenaires associatifs et la mairie vont ensemble gérer ce lieu. Respirer en quelque sorte de travail en commun, de solidarité, pour au fond permettre à chacun de s'épanouir, trouver sa voie, contribuant ainsi à développer Nantes en respectant chacun et en développant de nouvelles solidarités.